Oh 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 Bon les amis, c'est encore Erwan C'est encore Tony Il est toujours là ! Toujours ! C'est toujours WAM TV Et on est toujours au Play For Humanity Et là on a un groupe Les mecs ils ont fait quasiment 500 bornes pour venir Ils viennent de Clermont-Ferrand Et pour le coup je vais les laisser se présenter La Verne monsieur Clermont ! La Pâques des Fondages Ah non ! Très bon club de rue ! Bonsoir ! Les jaunards ! On aime, on apprécie On s'appuie Assem donc Clermont-Ferrand On est looking for Melilla On vient de Clermont-Ferrand Je suis Olivier, je suis Auchan Moi je suis Hugo, je suis à la batterie Aurélien, guitare C'est quand même basse Donc on va se présenter rapidement Looking for Medusa Ça a été créé en 2012 Avec un night of the bass Avec Laurent et Stéphane Et après se sont venus se rajouter Aurel et Hugo Looking c'est au démarrage des reprises Et puis après ça a été très vite sur de la composition Ça fait 3 ans qu'on joue pratiquement que de la compo Voilà, on a 70 concerts à notre actif Et puis on enchaîne pas mal de trucs On a fait la première partie de Blaise Belair On a fait la première partie de Night Demon Californien On vient de faire Nageville Pussy C'est quand même bien C'est correct Et voilà, on commence à avoir des On a un bon foie On a fait un premier EP Comme on fait beaucoup de concerts Donc on a tous un boulot à côté Bah l'album qui devait sortir Novembre sortira qu'en janvier Et donc voilà C'est l'actualité un petit peu du groupe D'accord Le mec il vient de me cramer l'intégralité de mon interview C'était Tony et Erwan C'est incroyable quoi Ce monsieur est un professionnel Il est rodé, il est rodé Mais de toute façon je rebondis Je rebondis Tu avais tu posais des questions cons J'ai mis des trucs sérieux au début quoi Bah ouais non c'est vrai c'est pas faux C'est pas faux Alors, 2012, 2017 Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu individuellement D'où vous venez tous et comment la rencontre s'est faite Et comment vous avez eu l'envie de créer le King Thor Medusa ? Je vais sur l'anecdote ? Je pense que voilà Alors moi je suis restaurateur à Clermont Et Laurent était un de mes clients Et un jour pour le payer il sort un médiator Il sort un médiator Un armature Un salaud Estro Estro Il avait un peu plus long, platon Et moi je l'avais un peu plus court Et je dis musicaux c'est tout Et il me dit oui Et on a commencé à discuter On avait les mêmes goûts musicaux approximatifs Tu l'as pas envoyé faire la plonge ? Non 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 Et puis ce qui s'est passé On a dit tiens Moi je venais de la région parisienne Ca faisait 10 ans que j'étais sur Clermont Mais je connaissais pas le tissu des musiciens Et puis on a dit tiens on pourrait se faire une répète Son deux mille frères était batteur Mon pote Stéphane qui était aussi de la région parisienne Et qui était venu sur l'Auvergne aussi Je l'ai appelé Il dit écoute on se fait un petit bof Un petit répète tranquille Super On est reparti On a fait une répète On en a fait deux On a fait trois On a commencé à faire des concerts Il y avait un beau retour public Et puis après on s'est pris au jeu Et puis on a commencé à faire de plus en plus de concerts De plus en plus de répète Et puis d'aller de plus en plus loin Et puis ça fait boule de neige Au début le truc qui devait être juste pour se faire plaisir Dans une salle de répète une fois par mois C'est devenu un truc des cadences infernales Et 30 vingt par an pour nous c'est beaucoup Parce qu'on a tous un métier On a tous un métier Et puis on a tous des voulots Et là voilà Voilà où on en est aujourd'hui Vous vous rendez compte quand même Que le parcours que tu es en train de me décrire Il est relativement détestable pour plein de groupes Parce qu'il y a des mecs qui forment des groupes En se disant on va faire un truc et on va y arriver Et ils n'y arrivent pas Et vous vous formez un truc simplement pour le fun Ouais Et sans demander vous y arrivez Et bah du coup voilà Tu as des choses qui arrivent Tu as la recette Tu as le secret Enfin détestablement On va dire que c'est juste des choses qui se sont mis en place Non mais il faut être En plus il faut être entre guillemets Réaliste Je le rends qu'en France Il n'y a rien Tu vas avoir des groupes à l'extrême Genre Skip The Yous Qui étaient énormes dans leur style Les mecs ils viennent de splitter quoi Je veux dire à Chaka Ponck aujourd'hui Qui a fait un album énorme Je vais plus large que le Hard Rock On est d'accord Un album énorme il y a quelques années Comment il va faire pour passer sur cet album là Et remplir encore les zenith Tu vois je veux dire en France Donc on sait très bien que On gagnera pas notre vie On aura toujours notre boulot Donc on est parti sur du plaisir Et en faisant du plaisir En se posant pas de questions En jouant devant 10 personnes On a fait des dates devant 10 000 personnes On a fait pareil On a joué des finales du championnat du monde de moto Il y avait 10 000 gus Il venait pas pour nous Mais on fait pareil On fait la même intensité On s'amuse pareil Après on s'en fout Et puis on a eu la chance de choper D'être remarqué De choper des belles dates Et puis voilà Mais demain si ça s'arrête Ça s'arrête Tu sais la vie il y a des choses On sait qu'il y a des choses beaucoup plus importantes Mais voilà On se fait vraiment plaisir jusqu'au bout Tu vois ce soir on monte On fait 450 bornes Voilà on répond à Christine Qui nous a invité Parce qu'elle nous a retrouvé deux plans cette année Et c'est normal aussi C'est normal pour elle C'est normal aussi pour le humanity Pour ce que ça représente Donc voilà Et puis pour les gens qui se font du mal Pour créer ce genre d'événement Ouais ouais C'est beau avoir autant d'organisations Autant d'investissements personnels Dans ce genre d'événement Ça fait vraiment plaisir aujourd'hui Le rock est devenu un peu mal aimé de tout le monde quoi Et ça fait plaisir d'y participer Exactement C'est sûr qu'on organise Je te coupe On est organisateurs de concerts aussi De festivals sur la région D'accord Et on sait très bien que pour faire bouger les gens C'est vraiment du... C'est du boulot quoi C'est du tasse Et ce qui marche aujourd'hui Il ne marchera peut-être pas demain Donc on prend On laisse en présent Ça c'est sûr Ça c'est sûr À titre individuel et personnel Quel est votre ressenti à venir jouer Sur un festival dédié aux victimes des attentats ? C'est étonnant Ouais C'est quelque chose qui est assez loin de nous Clairement Vous n'avez pas été touché Mais en même temps personne n'est à l'abri En fait c'est ça C'est exactement ça T'as toujours fait C'est ça Que ce soit chez nous ou dans notre pays Tu te rends compte que Dans des petits patelins Il se passe des trucs de ouf Pourquoi pas Clairement demain ? C'est marrant On va rebondir sur l'actualité Mais chez nous à Clairement Il y a un endroit qui est prévu Mardi GIGN est intervenu pour justement venir chercher quelqu'un qui était supposé terroriste Alors c'est tout bête Mais finalement ça te rapproche de l'actualité globale Il ne s'est rien passé Ça passe pas dans les médias Mais ça existe aussi partout Et aussi chez nous Du coup clairement Paris, Nice On est tous unis derrière la cause Tous au même endroit On est tous touchés indirectement Bien sûr C'est vrai que depuis ces attentats Je pense notamment à ceux du 13 novembre Et notamment au Bataclan Je n'excuse pas les terrasses C'est ce qui s'est passé à côté Mais je pense notamment au Bataclan On a l'impression qu'il y a un esprit de corps Qui s'est mis en place chez les groupes Et chez les musiciens Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez vous aussi aujourd'hui ? Je ne sais pas pourquoi ce que tu as dit Je n'ai pas bien entendu ce que je dis Il y a un esprit de corps Oui je ne crois pas Qui s'est mis en place Je suis dur à dire ça mais je ne crois pas Non ? Non, on est tous des indiviolistes On peut être potes avec des groupes super sympas C'est éclaté mais on est tous indiviolistes A la base on est tous un peu envieux du collègue Qui arrive à choper la bonne date Et qui dit c'est tout Mais c'est comme ça On est des humains Avec toute la négativité qu'il y a dedans Il faut arrêter de picoter On est tous frères etc Mais c'est faux C'est dur en disant ça Je casse un peu le truc Mais c'est faux C'est violent C'est faux Alors après on aimerait bien On a des super Tu vois il y a des gens qu'on a rencontré sur d'autres festivals Barakuda On s'est trouvé sur d'autres festivals C'est super sympa et tout Mais après on a des super potes Des groupes qu'on fait vraiment à la foire On est potes avec un cul-coctan Qui joue un peu partout aussi avec nous en France C'est des mecs terribles On fait des fêtes etc Mais il n'y a pas plus de score dans le Pékin Qui est dans la rue Qui va faire son marché Ou dans les groupes On fait de la société Révisualiste Matérialiste Voilà quoi Capitaliste Capitaliste Je suis d'accord avec toi Alors aujourd'hui Tu vois on est content On fait 450 bornes On loue un camion On loue un camion Ça nous coûte plus de thunes qu'autre chose On vient tu vois On n'en a rien à foutre On n'est pas blindé aux as Le tout bien c'est de participer Et montrer que le rock Il continue à tourner etc Mais je ne crois pas qu'il y a une conscience globale de ça en France Non je ne crois pas En tout cas S'il y a conscience Elle est plus au niveau des organisateurs Oui De gens qui veulent encore faire des choses pour montrer que la musique est fêtée de réunir des gens Si le sentiment était globale on ferait 1000 personnes ce soir Voilà c'est exactement ça Je crois pas C'est pas vrai Et puis tu as le phénomène d'habitude Regarde au début Je suis Charlie tout le monde avait un tee-shirt Tout le placardait dans son machin etc Ou les gens qui avaient acheté les missions spéciales Non mais voilà c'est ça Et puis après petit à petit Moi personnellement je me suis battu avec un mec qui vendait des tee-shirts Je suis Charlie sur la place de la république Parce que le mec il le faisait pour le commerce en fait Mais tu vois après Tu as eu Je suis l'Ouvre Et tu as fait son Daniel Je ne pouvais pas faire autre chose Je suis l'Ouvre Je suis New York Et puis maintenant on ne le fait même plus quoi Je veux dire il se passe Le problème c'est que là c'était devenu un commerce deux jours après les événements C'est ça Ca devient malsain Ca devient extrêmement malsain Et le mec n'a pas compris pourquoi je le rentrais dedans Et je suis tapé dessus en fait Il ne faut pas se mentir que du coup dans ce que tu dis Je comprends la volonté des fêtes de corps etc Olivier le disait tout à l'heure Elle était là au début On a des groupes avec qui on est très proche Ca c'est un On peut faire beaucoup de choses Après un événement comme celui-ci C'est pas l'effet de corps avec les groupes qui peut nous faire venir C'est l'effet de corps avec l'événement Qui en soit très bon Parce qu'il y a des organisateurs qui font des choses Ca nous fait plaisir d'être là Pour cette cause là Maintenant l'effet de corps de groupe Je rejoins un peu au livre Parce qu'on tire non plus On est là parce qu'on nous a appelé Est-ce qu'il y a un effet de corps entre groupes ? Je suis pas sûr Est-ce qu'il y a un effet de corps pour l'événement ? Peut-être Après ça reste une date Une belle date C'est fait par des gens qui en veulent Maintenant faut pas tout mélanger Et voilà Je pense qu'il y a beaucoup d'amaliens qui se font autour C'est un effet de corps Faut pas trop se mentir non plus Je pense effectivement 2012-2017 Un EP Le prochain scut c'est quand ? Début d'année Début d'année T'as pas écouté monsieur ? Il dit janvier Début d'année normalement C'est janvier On a un clip qui va sortir un mois prochain Alors attention On dit janvier mais on dit pas quelle année Euh Non c'est pour résumer tout à l'heure On fait quand même beaucoup de dates Pour une grande date c'est quand même Pour un group amateur c'est quand même pas mal Oui avec le boulot à côté C'est franchement conseillé Ça a bouffé du temps Et puis on sait pas dire non Les mecs nous appellent On avait prévu 15 jours en studio Euh Les mecs t'appellent Ouais on propose deux dates En plein milieu des studios On nous a proposé faire la partenariat J'ai une puissie à la copée à Clermont quoi C'est un truc que tu peux pas refuser en fait Voilà Tu fais quoi ? Bah non 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 j'enregistre mon album Et puis la semaine d'après On a des potes Des super potes Cibaltrain nous disent Venez jouer avec nous à Bourg-en-Brest Tu vois Trois heures de Clermont aussi À côté du jour Tu dis quoi ? Bah évidemment Parce que nous on a un groupe live Après l'album Aujourd'hui en plus tu sais qu'un album C'est C'est une carte de visite pour te présenter Sur d'autres festivals Ou gagner d'autres dates Mais euh Le public il va télécharger Il va C'est surtout pour se faire plaisir Tu vois là au jour où on va t'enterrer Et se dire tiens en plus On va le faire en vinyle tu vois On va le poser sur le circuit On aura un bel album On est pas des machines On compose beaucoup de créa Mais on est pas des machines de studio On est pas des machines d'album On est plus du live Parce qu'on se fait plaisir là-dessus Surtout qu'il faut préciser Que l'album il est auto-produit En grande partie Justement sur l'enregistrement Donc ça prend aussi du temps chacun Sur nos emplois du temps Ca prend beaucoup de temps Notamment Laurent Qui fait toutes les Mais c'est très bien parti Le clip est tourné Il y a que les voix Qui manquent Mais après c'est Voilà Ca va sortir tout Rechaînement au teaser Un peu de l'album C'est un peu ça Donc non non On y arrive On y arrive Non mais on s'est fait chier Parce qu'on a fait un clip Vraiment de qualité On a fait un truc On a essayé du moins On a fait un truc un peu original Essayer de faire les choses bien Ca prend plus de temps Vous avez une date de sortie Pour ce clip ? Ouais 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 L'album il arrive en janvier Non non c'était facile Le clip du coup Le clip il arrive en mars Non c'est pas vrai Là on a qu'un jour De tranquillité Avant de continuer les dates Et donc C'est pas cette semaine Tu vois Mais la semaine après Je pars faire la voix Sur le morceau du clip Voilà D'accord C'est tout ce qui manque Sur le clip Ca va venir très vite Maintenant Après faire des concerts On a des boulots Qui nous prennent énormément Oui bah j'imagine toi Travaillant dans la restauration Effectivement Tu vois Partir Enregistrer Il faut être dans Bonne condition Tranquille Serein T'as que ça à foutre Et puis tu y vas Et tu le fais Parce que si tu y vas En 8-6 Tu ouvres la porte Tu fais ton morceau Tu repars Tu vas bosser C'est pas sûr qu'au niveau qualitatif Ca soit bon Et puis que tu aies suffisamment le recul Pour dire Attends là c'est moyen Donc voilà On prend le temps En sachant qu'on est les plus impatients Nous même Oui Oui C'est toujours le cas Pour nous C'est toujours le cas La gestion du temps Est vraiment compliquée Est-ce qu'on veut tous voir Ce que ça donne finalement Pour se jauger de nouvelles Voir ce que ça vaut vraiment Parce qu'on est toujours sur la scène Mais on ne sait jamais Ce que ça donne en façade en fait Donc c'est vraiment un Enfin le premier pays Sur la région Sur notre région On a réussi à couler 900 exemplaires Donc pour nous c'était pas mal quoi Si on a une belle carte unique Sur la région C'est plutôt bien Pour un premier après Un complète autoprode Ouais Avec une qualité très Très scalée quoi Au niveau Premier autoprode On a fait avec vos moyens à l'époque Donc voilà quoi Après L'ancien combattant Parce qu'on a fait rentrer un gamin Pour baisser la moyenne d'âge Parce que des fois Sur les festivals Ils demandent Quel âge vous avez Sur le papier C'est une moyenne d'âge 45 Moyenne d'âge 20 C'est pour nous Pour les assurances Histoire d'avoir un S'il y en a un blé C'est pour ma gueule quoi Ouais Ouais Non non ça fait bien On arrive à voir Dans des festivals Où il y a des groupes jeunes Parce qu'on a baissé Elle est compliquée cette question Moi je sais donc On va faire comme ça On va faire comme ça Tu commences C'est moi qui commence ? Bah je crois ouais Alors je vais pas dire un musicien Je vais dire un groupe Un groupe Un groupe c'est valide C'est pas le premier que j'ai écouté Mais un groupe Vraiment Et je vais rejoindre certains Ca va être Queen's Reich peut-être D'accord Je pense à Opération Minecraft Des choses comme ça Voilà qu'est-ce qui va donner envie Voilà de franchir le cap Et de jouer et de composer Peut-être des choses comme ça Pour le premier Il y en a plein d'autres Pour le premier Pour le premier Steve Harris Quoi ? Steve Harris Steve Harris Steve Harris Ok Le groupe c'est pourri Ça marchera jamais Ça marchera jamais En plus ils ont un logo complètement débile Avec une espèce de momie pourrie De bord vivant Quoique non C'est tellement cliché Quoique non Le concept est sympa Puisque à ce moment Vu qu'il y a tout ce qu'il y a Walking Dead etc Oh j'adore Oh le design il est beau Ça peut marcher Ça peut marcher Avec une arbalète à côté Du coup Ça ne marche jamais En plus Un de leurs chanteurs Il est passionné par les avions Donc Ça peut marcher À ce qu'il parait Il a passé son brevet de pilot Donc je ne sais pas si Mais comme lui il plane Tout est lié Tout est lié Tout est écrit Aurel toi ? Moi ça serait slash Si j'avais à dire un bonhomme J'adore les chapeaux Ça doit être ça C'est pour ça T'as un chapeau Romain Les chapeaux et les cheveux longs C'est ça Les cheveux longs Il y a une blanche frise Sous la flotte Les cheveux longs Il n'y a plus besoin Il a un chapeau maintenant Pour moi c'est d'abord mon père Parce qu'il était batteur Donc du coup Pour le copier j'ai fait de la batterie Puis après c'est Mike Portnoy L'ancien batteur de Dream Theater Qui m'a vraiment donné envie De m'améliorer là-dedans Et de vraiment continuer De pousser ça le plus loin possible J'en connais un à qui ça ferait plaisir Cette réponse Romain Un petit bonjour Monsieur Romain Collet De l'équipe qui est un très grand fan De Dream Theater De Mike Portnoy Romain si tu le regardes Tellement fan qu'il est capable De claquer l'intégralité de son salaire Simplement pour acheter des goodies Des vinyles Des vinyles Bon alors Olyme J'ai pas fait de répondre quoi Parce que si c'est pour dire Satin de Jokers On arrête tout de suite l'interview Non pas du tout Moi c'est Michel Elpech Des oies sauvages Quand j'étais chanteur Des oies sauvages Mon rêve c'était quand j'étais chanteur Tu vois Avec tout ce qui se passe dans cette chanson Qu'il y avait des fans Qui l'ont jeté dans le chair Moi j'aimerais vraiment que ça m'arrive quoi Bah déjà depuis Dôme Alors écoute on va se renseigner Vite fait sur Google Maps On va vérifier s'il y a pas une rivière à côté Alors des rivières c'est peut-être ce qui manque si tu veux Mais le chair il est pas à côté quoi Non le chair est pas à côté Mais il y a peut-être une rivière à côté Ca pourrait faire une réminiscence On sait jamais Non je suis aussi Rob Alford D'accord Du Death Priest Ouais D'accord J'étais euh Ouais j'étais euh J'étais fasciné pendant pas mal d'années Par la coupe de cheveux parce qu'il a changé maintenant hein Non parce qu'on a On a les mêmes goûts pour les petits enfants Ohhhhh Oh la 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 Oh la la Oh la la Oh mon dieu Oh mon dieu Alors si tu veux faire ton comic art Que t'en suyette Non mais si la police écoute ça vous pouvez le chercher je connais son adresse Y'a pas qu'il y a J'aurais pu penser à Michael Jackson du coup Tu comprends mieux le coup de la moyenne d'âge Mais voilà Ah je comprends mieux du coup de la moyenne d'âge Et bienvenue chez vous C'est mon toy boys Enfin Jean-Luc Tout ça c'est sa culture Enfin 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 Mon public est pas là Mon public est pas là J'te aura là il est couché Cet texte bâle est en train de partir en sucre Ouais Vous avez fait vous inviter de taille un peu rouge en plus Oh merde Ah tiens loulou il y en a un total Tiens tape le rouge à loulou Non mais vous vous avez déstabilisé vous vous avez démonté on est là pour ça On est là pour ça Le premier artiste que vous ayez écouté chez vos parents ? Ah si ça compte, la première cassette ou le premier 45 tours ou le premier 33 tours que tu as eu ? Alors moi je n'ai pas connu les 45 tours, je suis trop jeune, c'était une cassette, j'ai commencé par cassette Moi je suis bougnat, fils de bougnat si tu veux, donc mes parents avaient à Paris une brasserie Et je me rappelle il y avait un Jules Boss comme dans tous les bistrots Et le premier truc que j'ai écouté, j'ai les rubettes D'accord Les rubettes, ouais C'est quand même relativement décalé par rapport à ce que tu fais aujourd'hui Ouais mais bon, quand t'as peut-être 4 ou 5 ans, je veux dire, à un moment... Bah oui, bah oui Voilà, la catastrophe Mais je me rappelle des rubettes, Tonight Mon père était fan de Dream Theater du coup donc... Donc Dream Theater Mais la première cassette dont je me souviens c'est vraiment Europe avec The Final Countdown que j'ai usé jusqu'à la moelle Europe Ah ouais, ça cette cassette je l'ai tué, mais vraiment quoi Donc voilà Tu n'es pas petit ours brun ? Non Non, c'était Pokémon en vidéo les cassettes déjà S'il te plaît Moi j'ai eu la joie des vinyles et ce qui tournait c'était ZZ Top et Renault Alors du coup, je ne sais pas si ça compte mais... Oh je ne sais pas si ça tournait Si, oui, bien sûr Après c'est pas forcément quand on s'y artiste, c'est pas forcément Rock Metal ou Rock, hein C'est pas du tout bon Non, non, moi mon intérêt sur cette question c'est vraiment le premier artiste que vous ayez écouté pour voir le décalage entre le premier artiste que vous avez écouté et ce que vous faites aujourd'hui Bah ZZ Top et Renault C'est ça, moi quand j'étais gamin, moi quand j'étais gamin à la maison c'était les Cœurs de l'Armée Rouge et Chantal Goya quoi Et donc, qu'est-ce que t'as pris le plus ? Pas mal Chantal Goya J'ai plus pris, non, non, j'ai plus pris les Cœurs de l'Armée Rouge Plus tard c'était 12 cas mais pour d'autres raisons Rires Vraiment On ne s'attardera pas sur la question D'ailleurs j'ai vu Duishka il n'y a pas très longtemps, elle est très très bien Cette vidéo n'est pas supposée être interdite aux moins de 18 ans Ah si, il faudra mettre un petit... On va mettre une passée il y a un moment On a mis Mickey, tout ça tout ça Tu feras gaffe dans les incrustations, de temps en temps tu mettras réflexion limite, interdite, moins de 18 ans Réflexion limite, interdite, moins de 18 ans Attention ce plateau, c'est une réflexion interdite, il peut même te mettre un pique Bonjour, voici le couloir du ZA Toute l'interview en pute Et merci Un peu comme licorne avec... Mauvais choix Dis-toi Alors moi je pense qu'il y a deux choses qui m'ont marqué La première chose, tout gosse, c'est dans les villes de Grande Solitude de Sardou Qui est un morceau que j'aime toujours d'ailleurs Qui est particulier dans le répertoire de Sardou, j'adore Et sinon après je pense que la première cassette ou chose ou vinyle qui m'est marqué C'est Willy John Roth avec Scorpion D'accord Voilà, Tokyo Tapes Ça reste un album de chevet pour moi Voilà, ça c'est un... Au niveau rock'n'roll Ouais, après je vais rejoindre Pour Renaud Bobineau et dans la pierre pour moi tout seul Si on remonte à cet an-là ou si ça m'a marqué Mais Willy John Roth vraiment Ça a été une révélation au niveau guitare C'est ça qui m'a quand même poussé un petit peu Si aujourd'hui vous aviez peut-être que certains d'entre vous ont des gamins Si votre gamin vous dit je veux faire de la musique Vous lui donnez quoi comme conseil ? Tu travailles ? Je lui dis euh... Prends ta basse électrique Tu fais de la musique Quand haut ça mène Moi je lui dis la première chose Éclate toi dans ce que tu fais Parce que c'est le plus important Partage avec les gens Parce que la musique c'est le partage Donc c'est pour ça qu'on est sur scène ce soir C'est pour partager vraiment avec les gens Et s'éclater Et après si t'aimes vraiment ça Ouais travaille ton instrument Pour aller le plus loin que tu pourras Moi je dirais la musique est un truc qui vient de l'intérieur Oh la 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 Arrêtez avec ces phrases là hein Donc autant dire qu'il est pas dans la merde quand même le gosse Oh putain Ah ouais c'est ça il est vénérant Moi j'ai mon gosse qui veut faire de la batterie Et je lui dis je préfère que tu fasses la musique Après il choisira Connard ! Enfoiré ! Bah on peut pas tous être mélicien Il faut des batteurs aussi Et les bassistes aussi Et les chanteurs sont pas mal aussi Oh merde Le chanteur sa spécialité c'est le chanteur ramasse son bateau s'il se barre avec le micro Après il y a encore les majorettes si tu veux Mais c'est pas trop bien ça C'est pratique C'est le métier le plus pratique du monde hein Et puis en règle générale tu ramasses même pas ton micro Parce que c'est celui que la salle t'a mis en place donc euh Donc finalement t'as rien à foutre C'est ça Un mot de la fin pour les gens qui vont assister à Je ne sais pas comment décrire cet épisode vidéaste C'est vraiment pas déçu Spécial je dirais Spécial Voilà Mais un peu comme tous les épisodes vidéaste qu'on a réussi à tourner ces derniers temps A chaque fois c'est spécial Ah bah bienvenue dans le monde du rock Après pour résumer Medusa je pense que pour revenir plus sérieux Autant qu'on peut hein Voilà Medusa c'est vraiment l'amour de la musique vraiment je crois L'envie L'énergie Sur scène On est vraiment un groupe de scène quoi Et je dis là on ne triche pas Par contre on a tout ce qu'on a Il y a 10 personnes Il y a 1000 personnes C'est pas notre problème On est vraiment à fond Je crois que de ce côté là on va tous se rejoindre Je pense qu'on est tous d'accord Et aussi pour compléter c'est que musicalement c'est très bizarre ce qu'on fait Tu vas trouver des trucs très années 80 C'est éclectique Avec Où il y a des morceaux où je fais un flow type rap On va faire des morceaux hyper techniques Des morceaux complètement bruts à la grosse tattoo On a vraiment Alors on sait très longtemps en parlant sérieux On dit voilà putain on fait des compos putain On arrive pas trop à ce type de flow Et puis après on s'en fout maintenant Le morceau il sort Justement on a pas de On s'en fout Justement je pense que c'est ça notre force Le côté vachement éclectique Et le fait que toutes les chansons changent en fait à chaque fois A chaque fin de morceau Le dessus d'après il n'a rien à voir Et c'est ça qui fait que les gens restent Et toi d'ailleurs D'accord là dessus Mais ouais c'est ça qui est intéressant On s'est posé la question très longtemps pour avoir un fil conducteur Et puis en fin de compte on en a pas On fait vraiment ce qui vous plaît C'est vraiment l'envie L'envie d'avoir envie Pardon Vous nous faites un petit jingle Looking for Medusa ? Oui On est où ? Du coup Vous êtes Looking for Medusa Et vous êtes sur OVAM TV ? Et bah voilà Je crois que t'as tout dit Ah ou quoi ? Et non c'est à vous de le faire C'est quand même très joli Merci pour nous Merci pour eux Merci à vous Merci à vous Et au plaisir Je peux aller me noyer dans les chiottes ? Non c'est à côté c'est utilisé absolument Ouais mais il y en a dans la salle Je mets la tête dedans tu viens tirer la chasse Non bouge pas j'ai pas de toi Merci à vous Merci à vous pour le temps que vous nous avez accordé en tout cas Merci beaucoup Merci beaucoup Et puis bah votre très bon concert à vous Merci Et quand suite à vous On sera là et On va en profiter On vous souhaite voir mon télés Allez tous sur la page Facebook Parce que c'est vraiment des bons gars Et re-suivre La page Facebook qui est pourrie mais les mecs sont cools Et c'était le mot du connard A défaut du mot de la fin A défaut du connard C'est un nouveau concept Vous pouvez le garder hein C'est gratuit Je ne serai pas payé Je la retiens